C'est l'histoire de François Vérove, gendarme, policier, mais surtout tueur et violeur en série qui aura mis en échec la brigade criminelle du 36 Quai des Orfèves pendant plus de 35 ans. Pendant plus de trois décennies, François Vérove n'était qu'un portrait robot en noir et blanc et un surnom, le Grêlé. Un homme recherché pour trois meurtres et six viols en région parisienne et à Paris commis entre 1986 et 1994. Garde républicain dans la gendarmerie, fonctionnaire dans les brigades motorisées de la police nationale, père de famille et grand-père attentionné. Il a même été conseiller municipal de son village de Prade-le-Lez, près de Montpellier, pendant plusieurs années. François Vérove aura ainsi caché ses secrets jusqu'au 29 septembre dernier. Ce matin-là, il est découvert mort dans un appartement du Gros du Roi qu'il vient tout juste de louer. Un suicide aux médicaments, il venait tout juste d'être convoqué pour un prélèvement ADN. Dans deux lettres qu'il laisse derrière lui, il se dit auteur de faits impardonnables. Il se décrit comme un grand criminel, mais il n'évoque pas son surnom, celui du Grêlé. L'ADN va s'en charger à sa place. À 59 ans, François Vérove signe ses aveux, mais sans plus d'explications. Le Grêlé va entrer dans l'histoire criminelle le 5 mai 1986. La rue Petit, dans le 19e arrondissement. Des grands ensembles modernes où logent 850 personnes. Cécile habitait au troisième étage du 116 avec ses parents. Ce lundi-là, la petite Cécile Bloch, 11 ans, est retrouvée dans un réduit au troisième sous-sol de la résidence où elle habite avec ses parents et ses deux demi-frères. La collégienne a subi des violences sexuelles. Elle a été étranglée avec une cordelette et son corps a ensuite été enroulé dans un morceau de moquette. Très vite, les soupçons vont se porter sur un homme étrange, âgé entre 25 et 35 ans, selon plusieurs témoignages, que plusieurs personnes, plusieurs habitants de l'immeuble ont croisé ce matin-là dans l'ascenseur et dans les parties communes. Il y avait un visage tout à fait standard, commun, sans trait caricatural. Et sur ce visage tout à fait commun, standard, un peu aux normes, il y avait quelque chose sur la joue. A partir de ces éléments, un portrait robot va être dressé par les enquêteurs. C'est à ce moment-là que le surnom du grêlé apparaît, un grêlé qui va devenir insaisissable. En 1986, la police travaille avec les moyens de l'époque. Pas d'informatique, évidemment pas d'ADN. Il faut donc faire tout à la main, éplucher toutes les fiches de police en papier dans chaque commissariat à la recherche de pervers sexuels ou d'hommes ayant des antécédents d'agressions sexuelles. Rien ne sort de l'exploitation de ces fiches. Des dizaines de suspects sont entendus sans suite. Tout ce que les policiers savent à ce moment-là, c'est que le tueur est du groupe sanguin à positif. Un an plus tard, en avril 1987, la brigade criminelle est saisie d'un double meurtre commis dans le quartier du Marais à Paris, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. Irmgaard Müller, une jeune fille au père allemande de 20 ans, et Gilles Politi, 38 ans, qui est son employeur, sont découverts sauvagement tués dans l'appartement. Le meurtrier a étouffé ses victimes avec des écharpes trouvées sur place et il a disposé leur corps d'une manière assez étrange dans l'appartement. La jeune fille est comme crucifiée au montant des lits superposés, tandis que Gilles Politi, lui, a été allongé sur un lit, les chevilles reliées à ses poignées avec des écharpes et des cravates trouvées sur place. Il faudra attendre 14 ans et l'avènement de l'ADN pour que les policiers soient sûrs d'une chose, l'homme qui a tué la petite Cécile Bloch en 1986 est le même que celui qui, un an plus tard, tue Irmgaard Müller et Gilles Politi. L'ADN va aussi permettre de relier le grêlé à une autre affaire criminelle, une adolescente qui faisait du vélo en Seine-et-Marne, qui est enlevée et violée dans un entrepôt de l'Essonne, près de Saclay. C'est le même homme, le même ADN qu'on retrouve sur cette scène de crime également. Quand je l'ai vu au départ, je croyais vraiment qu'il venait de la police. J'ai eu beaucoup de chance d'être calme et aussi de lui avoir parlé. Je pense que de lui avoir posé des questions, tout ça, je pense que ça m'a sauvé la vie en fait. La jeune victime qui est parvenue à s'échapper va livrer aux enquêteurs des détails importants. D'abord, une voiture, une Volvo 740 GL de couleur blanche utilisée par son agresseur. Elle va aussi parler d'une carte tricolore, une carte de policier ou une carte de gendarme qui la brandit avant de la kidnapper. Ce détail n'en est pas un puisque d'autres victimes de viols dans les années 80 ou 90 à Paris et en région parisienne ont évoqué un agresseur qui brandissait une carte tricolore, soit une carte de policier, soit une carte de gendarme. Malgré ces éléments nouveaux, le grêlé n'est toujours pas identifié et son ADN qui est connu maintenant n'apparaîtra plus jamais sur des scènes de crime. On peut-il le chercher mais on est sur plusieurs hypothèses. Où il est en province, où il est mort, où il est en prison actuellement, où il est parti à l'étranger, etc. Enfin, où il est peut-être toujours effectivement parmi nous, mais il a changé de mode opératoire, il ne travaille plus de la même manière et donc on ne sait pas ce qu'il fait. Fin 2014, une nouvelle juge d'instruction hérite du dossier, c'est Nathalie Turquet. Elle va lancer deux types de recherches. Une première sur le véhicule, la fameuse Volvo 740 GL Blanche. Mais Nathalie Turquet est persuadée que le grêlé est un ancien gendarme. Elle va donc commencer des recherches sur des gendarmes ayant pu travailler dans l'Essonne, près de Saclay. Ces premières recherches ne donnent rien. Mais en 2021, Nathalie Turquet insiste. Elle va lancer des opérations à plus grande échelle. Elle demande à la direction de la gendarmerie de lui faire une liste des gendarmes qui travaillaient ou qui habitaient sur Paris ou la région parisienne à la fin des années 80 et au début des années 90. Cette liste que va fournir la direction de la gendarmerie à la juge d'instruction est forte de 750 noms, 750 anciens gendarmes qu'il faut retrouver, identifier, contacter pour leur prélever leur ADN et le comparer à l'ADN trouvé sur les scènes de crime. Dans cette liste de 750 noms figure celui de François Vérove. Il est donc convoqué pour un prélèvement ADN. Il ne se rend pas à la convocation. Il a compris que 35 années de mensonges allaient s'effondrer, qu'il allait forcément être identifié. Il va prendre la fuite, louer un appartement au gros du roi. C'est là qu'il va écrire ses deux lettres d'aveu et se donner la mort en avalant des médicaments. Ainsi s'achève la carrière criminelle du grêlé. Mais il reste encore beaucoup, beaucoup de secrets à découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada